Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube. C'est mercredi 14 août 2024, 15h57, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant. Surveillez vos abonnements aussi, il y a comme une vaste opération de désabonnements, ce qui est très étrange. J'ai l'impression que YouTube pense que beaucoup, et YouTube fait ça à beaucoup, beaucoup de chaînes, des centaines, des milliers, des millions de chaînes qui se plaignent de ça. Ils pensent qu'il y a des comptes qui sont robotisés ou je ne sais pas trop quoi, mais faites attention, surveillez vos abonnements. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages vraiment appréciés. Demain, je vous fais une publication ou ce soir qui va vous renverser. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui vous attend, ce qui nous attend pour septembre, mais quand je vais vous raconter l'histoire, vous ne serez pas surpris. Pour maintenant, on retourne dans l'univers des OVNIs avec une nouvelle fascinante qui nous vient du Daily Mail. Suite à celle d'hier dont je vous ai partagé le contenu concernant le Vatican et les liens du Vatican avec les OVNIs, le Daily Mail nous rapporte aujourd'hui que le Congrès américain va enquêter sur les momies extraterrestres controversées du Pérou, craignant qu'elles puissent être liées aux OVNIs. Un membre du Congrès affirme que les allégations concernant des extraterrestres et des engins spatiaux détenus par le gouvernement sont fondées. Les célèbres momies extraterrestres du Pérou sont en route pour les États-Unis, où le Congrès s'est engagé à résoudre ces mystérieuses affaires une fois pour toutes. Le républicain Tim Burkett, connu pour ses critiques virulentes du secret du gouvernement américain sur les OVNIs, a promis de réunir les personnes les plus importantes du monde pour examiner les corps qui, selon certains scientifiques, abritent 30 % d'ADN inconnus. Le membre du Congrès a déclaré qu'il lancerait cette nouvelle analyse à l'Université du Tennessee à Knoxville, dans son état d'origine. L'équipe du Tennessee a obtenu un demi-million de dollars du ministère de la Justice à la fin de l'année dernière pour mieux comprendre les restes squelettiques et l'ADN reliques de ces momies. Bien que le représentant Burkett n'ait pas encore qualifié les corps d'extraterrestres, son plan va certainement susciter une fureur semblable à la tempête de feu qui a accompagné la présentation des momies devant le Congrès mexicain. Tout le monde se rappelle, hein? Je vous en avais parlé en mai dernier. Des experts juridiques ont également déclaré à DailyMail.com que, malgré tous les efforts du représentant Burkett, les accords de traité entre les États-Unis et le Pérou pourraient retarder le transport transnational. Des restes inquiétants. Le législateur républicain a fait sa promesse aux journalistes mexicains vétérans et chercheurs prolifiques sur les ovnis, Jamie Mosson, dans une nouvelle interview diffusée lundi plus tôt. « Je serais heureux de vous aider à déclarer le représentant Burkett lors de son apparition dans l'émission « No humano, non humain » de Mossad, à trouver quelqu'un qui les analyserait. « Je serais également intéressé par le fait que certaines personnes analysent ces organismes indépendants du gouvernement fédéral, » ajoutait le membre du Congrès, faisant écho à une myriade de commentaires passés dans lesquels il a accusé les responsables fédéraux de dissimuler les ovnis. « Nous cherchons les personnes les plus importantes du monde » a déclaré le représentant Burkett dans l'interview traduite en espagnol ici-même dans le Tennessee, l'Université du Tennessee à Knoxville, l'école que le membre du Congrès a citée comme candidate probable pour ce travail, abrite un centre international reconnu pour l'examen médico-légal, ou médico-légal plutôt, de ses restes, ou des restes humains. C'est la « Body Farm ». En décembre dernier, l'Agence de recherche et développement du ministère américain de la Justice, le National Institute of Justice, a accordé deux subventions à la « Farm », à la « Body Farm », plus officiellement connue sous le nom de Centre d'anthropologie médico-légale du Tennessee, ou de l'Université du Tennessee, pour un montant total de plus de 580 000 $. L'une de ces subventions, d'un montant de 229 000 $, aidera les chercheurs en criminalistique à mieux comprendre le phénomène de ce qu'on appelle l'ADN relique qui peut persister sur un site d'intérêt médico-légal et ainsi contaminer les sites de fouilles et les scènes de crimes. Un troisième projet de « Body Farm », rattaché au NIG du ministère de la Justice, dépensera 660 000 $ dans l'espoir d'améliorer le génotypage de l'ADN des restes squelettiques plus anciens et décomposés depuis longtemps. Il existe des pratiques bien établies et validées pour le génotypage à partir de restes humains récemment décédés et entièrement incarnés. Ce projet vise à valider ces procédures pour obtenir des résultats similaires à partir des restes squelettisés. Donc vraiment facilement, on en est rendu là. Ça, c'est une des momies en question. Donc, est-ce qu'on va arriver à d'abord les faire venir et après ça, les analyser correctement pour avoir le fond de toute cette histoire-là? Bien, peut-être. Le représentant Burkett a attribué le secret persistant et les efforts visant à contrecarrer l'accès du public au dossier du gouvernement sur les OVNIs, les UAP et les extraterrestres à rien de plus que de la cupidité, le pouvoir et l'arrogance des bureaucrates de carrière du secteur de la sécurité nationale américaine. Nous allons continuer jusqu'à ce que la déclassification soit complète, a déclaré le représentant. Burkett, rien de moins, année après année. Wow! Hallucinant! Ses propos interviennent au milieu d'un été d'efforts discrets mais diligents au Capitole, c'est-à-dire au Parlement américain, pour maintenir en vie la poursuite des secrets des OVNIs, y compris de nouveaux efforts des sénateurs Mike Rounds et Chuck Schumer pour adopter une version plus robuste de leur loi sur la divulgation des informations qu'on a sur les OVNIs. Hallucinant! Ça, c'est Jamie Mossand qu'on voit ici. À la mi-juillet, les sénateurs Schumer et Rounds ont réitéré leur proposition d'amendement de l'année dernière en la réintroduisant sous le nom de loi de 2024 sur la divulgation des phénomènes anormaux non identifiés. Là, on parle ici du Sénat américain. C'est pas n'importe quoi. La version 2024 de l'amendement inclut également une grande partie du nouveau langage précisément défini qui est devenu synonyme d'allégations farfelues de dissimulations devenues au cours des dernières années des termes comme renseignements non humains et programmes hérités comme héritage, pas hérités qui nous hérite. Donc, fascinant. Qu'est-ce qui va arriver avec tout ça? Je ne sais pas. Mais je peux dire une chose. On n'a pas fini de parler de ce sujet. Fascinant, mais qui est de plus en plus un sujet dont on parle depuis des centaines d'années, milliers d'années? On va suivre ça de près. Je vous reviendrai quand il y aura des développements là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada